Bonjour à toutes et à tous, donc voilà une petite vidéo pour vous expliquer ou vous réexpliquer le fameux projet que nous allons commencer à la rentrée des vacances, donc à savoir lundi prochain. Je vais vous expliquer le plus clairement possible le pourquoi de cette vidéo, quel est ce fameux projet, donc ce que l'on va faire en cours et quel va être l'objectif sur le moyen terme, on va dire, de ce projet-là, qui va rentrer dans le cadre d'un autre projet en quelque sorte. L'idée, c'est que ce projet, on va le travailler en cours comme tous les autres projets que nous avons pu faire jusqu'à présent. La seule petite contrainte, c'est que j'aimerais que ce soit un travail un petit peu plus personnel que ce que je vous ai proposé jusqu'à présent, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est souvent à partir de modèles, en tout cas de suggestions que je vous ai. Là, je vais vous donner une thématique, mais pour tout le reste, ça va être à vous de venir avec ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de choisir comme modèle, de venir avec ce qui vous inspire. Explication. L'idée, dans un premier temps, ça va être pour chacune et pour chacun de réaliser un format A5 sur la thématique, qui sera la thématique commune, de la mythologie. Alors, la mythologie, c'est au sens large. Ça peut être tout type de mythologie, de toute époque, de tout continent, peu m'importe, au contraire, prenez quelque chose qui vous plaît, que ce soit quelque chose de très connu ou quelque chose de plus obscur. Ce sera l'occasion, sinon, de discuter, pourquoi pas, puis de découvrir deux, trois petites choses. Donc, vous allez choisir un thème en rapport avec la mythologie. À vous de voir, c'est tout à fait libre. Ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut être un personnage, ça peut être un lieu. Autre chose, si vous pensez à autre chose, je pense que ces quatre catégories regroupent déjà pas mal d'informations. Je vais essayer de vous donner deux, trois exemples pour vous aider à vous situer. Un objet, moi, je pense, par exemple, à la boîte de Pandore, donc cette fameuse boîte qu'il ne faut pas ouvrir et qui contient un petit peu tous les désastres possibles. Personnage, je vais penser, par exemple, à toutes les divinités égyptiennes et au personnage d'Isis, pourquoi pas. Si je devais partir sur un animal, alors je ne connais pas très bien, mais il me semble que dans la mythologie japonaise, il y a l'histoire d'un renard à sept queues ou à neuf queues, je ne sais plus exactement. Donc, si je devais choisir l'animal, ce serait par exemple celui-là, je fais mes petites recherches et puis voilà, j'affine un petit peu le sujet. Pensez vraiment à mythologie au sens large, on n'est pas obligé d'être dans quelque chose de très très précis. Donc voilà, vous piochez un élément mythologique qui va être en quelque sorte le sujet de votre composition. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, l'idée étant que je ne vais pas pouvoir sortir tous les personnages, les objets, les animaux et les lieux de toutes les mythologies diverses et variées. La seule chose que je vous demande, c'est donc de faire vos petites recherches et de venir avec deux, trois visuels. Si vous n'avez pas d'imprimante qui est tout à fait entendable, n'hésitez pas à m'envoyer dans ce cas-là les documents par mail. Et moi, je les imprimerai pour que vous les ayez le lundi de la rentrée. Mais voilà, l'idée, c'est que vous veniez un petit peu avec vos recherches d'images, des choses qui vous plaisent, pour qu'on puisse ensuite avancer tout ce qui va être de l'ordre de la composition. Je vous éclaire un peu, j'en reparlerai de toute façon lundi prochain. L'idée, c'est donc, vous choisissez votre thématique, je vais vous donner un mot tiré au hasard. Donc, c'est-à-dire que j'ai un petit logiciel qui fonctionne très bien, qui permet d'avoir des mots complètement tirés au hasard dans la langue française. Pour vous simplifier la vie, je vais vous en proposer trois. Il faudra piocher parmi un de ces trois-là. Et l'idée, c'est que ce mot clé, ce mot mystère, ce mot tiré au hasard, va permettre de faire évoluer un petit peu votre sujet, pour éviter qu'on tombe dans l'illustration juste pure et simple et aller faire quelque chose d'un tout petit peu plus personnel. Par exemple, moi, parmi les mots que j'ai tirés au hasard pour mon propre modèle, il y avait cocon, il y avait grotesque, et il y avait... Il y avait, il y avait, il y avait... Je ne me rappelle plus les derniers, mais voilà. J'avais trois mots qui sont plus chez vos hasards. Ça peut être des mots, ça peut être des noms, ça peut être des adjectifs, ça peut être des verbes, ça peut être à peu près tout. Parmi ces trois-là, j'ai donc sélectionné cocon, c'est les gens que je me souviens. Et je l'ai décidé, moi, de partir plutôt sur le personnage de Kerninos, donc issu de la mythologie 7, qui est un personnage masculin avec des bois de serre, et qui représente un peu le cycle de la vie de la mort, pour faire court. Donc voilà, je pars sur ce personnage-là, et vu que j'ai choisi le mot cocon, l'idée, c'est que je vais venir transformer mon dessin, qui aurait juste été peut-être le visage de ce personnage masculin, en ajoutant deux, trois petits éléments pour le faire évoluer. Donc là où j'en suis, il n'est pas encore terminé, dans mon idée, ça va être avoir ce personnage, probablement de profil, avec les bois du serre, on va dire, à la fin de l'été, et suspendu au bois, peut-être des cocons, dont vous sortirez des créatures que je n'ai pas encore imaginées. Bref, voilà, donc vous avez votre thématique mythologie, encore une fois, personnage, objet, animal, lieu, c'est comme vous le souhaitez. Votre mot mystère, votre mot clé, en gros, le mot qui va vous permettre de faire évoluer un petit peu votre illustration. Même chose si vous avez besoin de visuels, c'est pour ça que je vous les donne maintenant, c'est que vous puissiez faire vos petites recherches et venir avec des visuels de référence à la rentrée si nécessaire. Et enfin, dans votre composition, il faudra un motif. Motif, c'est l'idée d'un petit dessin, d'ailleurs petit, ça peut être plus ou moins petit, mais de quelque chose de répété. Les motifs les plus simples, on connaît, ça peut être des rayures, ça peut être des poids, ça peut être des choses comme ça. On peut également avoir un motif un tout petit peu plus complexe. L'idée, c'est vraiment d'avoir un dessin qui va venir se répéter au moins d'autre. Enfin, sinon, ce n'est plus un motif. Donc, ce motif, vous le fera apparaître où vous en avez envie dans votre composition. Encore une fois, le mien n'est pas terminé, mais là où j'en suis, dans mes essais, il est très probable que le motif vienne en arrière-plan de mon personnage. C'est-à-dire que j'aurai juste le visage de cet homme, avec les fameux cocons, etc. Mais je ne vais pas nécessairement dessiner de paysages ou de quoi que ce soit en arrière-plan. J'aurai juste le motif qui va venir pour équilibrer un petit peu et donner un contraste entre le fond et le sujet. Le motif, ça peut être comme ça au fond. Si vous avez choisi un personnage, voire même un animal, ça peut être un motif qui apparaît sur la tenue du personnage ou dans le pelage de l'animal. Ça peut être sur un bijou. Ça peut être, si vous avez un paysage avec un arbre, ça peut être un motif gravé sur un arbre. Bref, peu importe. Du moment qu'on a cette idée de petit dessin qui revient de temps à autre. Au-delà de ça, ce sont les trois éléments obligatoires. Après, il y en a parmi vous qui ont envie d'aller plus loin. On peut tout à fait imaginer qu'il y a des écritures, qu'il y a plus qu'un personnage. Vous êtes assez libre du moment que les trois contraintes du thème mythologique, du mot mystère et du motif sont respectées. Je le rappelle, s'il y en a qui veulent avancer et commencer à préparer tout ça avant qu'on se retrouve la semaine prochaine, c'est tout à fait possible. L'idée, ce n'est pas nécessairement de commencer quoi que ce soit. On verra tout ça ensemble en cours. Le principal, c'est que vous ayez effectivement vos visuels pour vous aider après à composer l'ensemble. Donc voilà, s'il y en a qui sont partis, qui commencent ou même qui ont bien avancé, tant mieux. Les autres, pas de stress, il n'y a rien de presse. On verra ça tranquillement à la rentrée. Et maintenant, le pourquoi du comment on fait ce travail-là. Donc tout ce travail de dessin va être ensuite réalisé à l'encre de Chine pour avoir un visuel en noir et blanc. Je l'insiste sur noir et blanc, ce n'est pas noir, gris et blanc, c'est uniquement blanc et noir. Donc deux couleurs qui contrastent fortement et qui vont nous permettre d'aller doucement vers de la sérigraphie. Comment ça va fonctionner ? Chacun et chacune, vous êtes donc partis sur un format A5. On va ensuite travailler par groupe de quatre. Où l'idée, ça va être d'assembler chacun de vos dessins dans une composition plurielle. Encore une fois, je vous en parle pour que vous sachiez à peu près où on va. On n'en est pas là. On en discutera tranquillement en cours. On verra si vous vous associez par table, donc par organisation géographique. Ou si on regroupe un peu les dessins, on essaie de trouver un thème. Ou en tout cas des choses qui se regroupent plus facilement. Ça, ce sera vraiment dans un deuxième temps. Mais voilà, l'idée, ce sera à terme d'avoir un visuel commun. Donc par groupe de quatre, ça sera peut-être trois selon les effectifs du moment. Et en rassemblant ces quatre dessins, on obtiendra donc un format A3 en noir et blanc qui nous permettra ensuite de travailler la sérigraphie. La sérigraphie, pour faire très simple, c'est comme une sorte de pochoir très très amélioré. Donc ça aussi, je vous montrerai tranquillement les différentes étapes de la réalisation de ce fameux écran de ces graphismes, ce pochoir géant. Et l'idée, c'est qu'ensuite, cette image collective par groupe de quatre, on pourra l'imprimer en plusieurs exemplaires. Vous repartirez chacune et chacun avec un exemplaire. Et moi, j'aimerais bien en garder quelques-uns, ce qui m'amène à vous parler de la dernière raison pour laquelle on fait ce travail. En plus de, voilà, travail de composition plus personnel, un travail en noir et blanc qui nous amène à de la sérigraphie. Et à notre grand projet qui s'appelle pour l'instant Projet A3, il aura peut-être un nom un peu plus sympathique d'ici quelques temps. C'est un projet qui a été demandé par la ville de Rion à l'ensemble de l'équipe. Donc nous, nous allons y participer en tant qu'artistes. On va inviter des copains qui vont participer également à l'ensemble. Et on est invité à proposer cet exercice à nos élèves pour se joindre, en fait, à nous et faire une sorte de projet assez grand, assez grandiose. Je ne sais pas grandiose, mais assez envahissant. Toutes les participantes et tous les participants sont donc invitées à réaliser quelque chose sur du format A3. Ça peut être tout et n'importe quoi, du dessin, de la photo, de la gravure, de la sérigraphie, justement. Tout est possible du moment que c'est en format A3. Et après, il n'y a pas beaucoup plus de contraintes que ça. L'idée, c'est qu'on va avoir une sorte de grosse manque de données. On aimerait bien avoir au moins une centaine de visuels. Après, on verra qui participe et comment. Et je ne sais pas si vous étiez sur Rion cet été-là, si vous avez vu tout ça. Il y a deux ans, donc à l'été 2020, après le confinement, on nous avait demandé d'occuper un petit peu les murs de la ville de Rion avec tout un tas de projets. Il y avait notamment eu un projet d'affichage réalisé sur format A3 par quelques-uns de mes collègues. Et l'idée, c'est de repartir sur ce concept-là. Donc, un ensemble d'affiches A3 qui vont être placardées à plein d'endroits de la ville de Rion. Donc, souvent plusieurs regroupées. Pas nécessairement toutes avec le même sens, avec la même technique, ni quoi que ce soit. C'est d'avoir une sorte de compagnie d'affichage géante. Avec uniquement des formats A3. Ce sera leur point commun. Et tout le reste sera très varié. On aura des travaux avec des enfants, des artistes pro, des travaux solos, des travaux collectifs, avec plein de techniques différentes. Et voilà, qui seront affichés dans la ville de Rion. Donc, dans tout un tas de bâtiments, dans les rues, dans les bâtiments publics. Bref, l'idée, c'est d'envahir un petit peu le centre-ville et l'ensemble de la ville de Rion de manière générale. Avec l'ensemble de ces visuels. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir participer avec vous grâce à ce projet de scénégraphie. L'avantage de la scénégraphie, c'est qu'on peut imprimer un nombre assez, sinon un fini assez grand, d'une même image. Donc, on garderait quelques-unes de ces images pour pouvoir ensuite les afficher dans la ville de Rion pour l'été. Donc, je crois que ça commence fin juin et ça aura lieu tout le long de l'été, donc jusqu'au mois de septembre. Il nous en faudra un certain nombre pour pouvoir les afficher. Et également quelques-uns qu'on gardera de côté, parce qu'avec la pluie, le vent et tout ça, il peut y avoir de la détérioration au cours de l'été, donc on puisse en réafficher quelques-uns. Je vous en reparlerai de ce projet d'affichage, mais voilà, pour que vous ayez un petit peu l'idée de pourquoi on fait ça, vers où on va, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qu'on fait, où on va, pourquoi on le fait, etc. Et que vous sachiez, voilà, quels sont les différents objectifs, grosso modo, de cette nouvelle expérience artistique. Donc, voilà, j'espère avoir été le plus clair possible, avoir à peu près répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser. Normalement, en plus de cette vidéo, je vous enverrai un mail où je vous résumerai à peu près tout ça. Si ce n'est pas clair, si vous avez des questions, s'il y a un doute ou besoin d'un petit éclaircissement sur quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail en réponse à celui que je vous aurai envoyé, puis j'essaierai d'affiner tout ça. Voilà, donc, grosso modo, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire une petite recherche iconographique, avoir deux, trois images par rapport à des thématiques qui vous plaisent en rapport avec la mythologie, par rapport éventuellement aux mots-clés que vous choisirez parmi les trois que je vous propose. Et pourquoi pas, pareil, une recherche, avoir quelques visuels de motifs qui peuvent vous intéresser. Les motifs peuvent être en rapport ou pas du tout avec la mythologie que vous avez choisie, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer quelqu'un qui réalise un élément issu de la mythologie japonaise avec un arrière-plan, pourquoi pas, des motifs amérindiens, je ne sais pas quoi. On n'est pas venu de rester dans un seul et même univers, bien au contraire. Bref, voilà, ça c'était les explications, la vidéo est un peu longue, j'en suis désolée. Quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas pour les questions et puis de toute façon, on se retrouve lundi pour en discuter en vrai de vrai. Passez une agréable fin de semaine et puis à très bientôt.